Bienvenue sur la planète si bifrancophone. Oh ça sent bon ça ! Test de connexion. Et 73 c'est côté un dandy 33 ! Validé. Bon ça fait chaud là aujourd'hui. 33 degrés ils ont annoncé mais je crois que... On va y avoir un peu plus. ... 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 Bon, c'est bon, il n'y a personne. Alors, je suis sur l'antenne du push, donc Wilson 5000, puisque Danico m'avait posé de la question. Alors, comment je vais ? Oh, c'est bon ça ! Vu le poste, on est dans l'ambiance. Bon, ça bouge un petit peu au niveau de la caméra. Ouais, ça va le faire. D-73-51, Dundi 33, 14, Bravo Charlie 33-01. Rémi en push arrêté sur la colline de Samen de Castillon. Alors, Samen de Castillon, comme on voit sur la caméra de pare-brise, c'est en bas à gauche. Là, on domine toute la région. là. 73 pour Dundi 23, Sud-Western France. Petite déco perso en haut à gauche, en bas à droite. Il n'y a aucune chance qu'ils m'entendent. Je veux dire, parler certainement en train de papoter entre eux. En tout cas, c'est un très bon signe. Alors, quand on entend les Américains comme ça… Non, là, ils coupent la parole. Quand on entend les Américains comme ça, ça veut dire que le Québec, il n'est pas très loin. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est pour bientôt. Dundi 33, Dundi 23, Sud-West France. Alors, moi et l'anglais. Et c'est pour bientôt. Dundi 33, Dundi 23, Sud-West France. Ah! C'est le canal. Comment tu dis? Big Bull. ouais c'est le canal bing ball là les mecs ils font leur test de puissance c'est là où ils se lâchent à tous les niveaux c'est là aussi qu'on trouve qu'on voit là on voit certaines photos avec des rangées de l'alternateur qui font la largeur du 4x4 et ben c'est là qu'ils viennent se défouler et là les autres ouais ça c'est un très bon bon signe ouais 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 attention les stations fréquence pour d'un des 33 qui lance appel en mobile depuis le sud ouest france la région castillonnaise sur la colline de saint maine de castillon attention les stations fréquence pour d'un des 33 qui lance appel en mobile depuis la colline de saint maine de castillon sur le sud ouest de france département de la gironde au niveau fonctionnement avec est ce que je vais retrouver comme ça qu'est ce qu'il m'a dit je ne me souviens plus je ne me souviens plus je ne me souviens plus je ne suis pas Bon, je n'ai pas retrouvé 3, ça a l'air d'être pas mal Oui A boire par la suite Non, celui-là Ouais, je vais peut-être rester Ah mais... Ouais, ouais Il y a le reflet du pare-brise là qui ne m'aide pas trop Vu que j'arrive Il ne s'est pas gagné mon affaire Il faudrait un carton Il n'y a pas quelqu'un qui a un carton là Que je puisse... Bon, en tout cas Ça, ça, ça fait bien plaisir Cette propagne là, comme ça Ah oui Alors, là ici, j'ai vu qu'on passait facilement de Terminion 5 à Terminaison 0 Du coup, pour l'instant, je vais le garder comme ça Le mode V Le mode VFO ne m'intéresse pas plus que ça dans l'immédiat CQ, CQ, CQDX Appel en direction du Québec-Canada Appel en direction du Québec-Canada Bon, ça n'a pas gagné, hein Et je cherche Donc, euh, non Ok, personne CQ, 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 CQDX Appel de 14, bravo, charlie, 33-01 Qui lance appel et propose un QSY sur le 27-625 2-7-6-2-5 CQ, 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 CQDX Appel de 14, bravo, charlie, 33-01 Opérateur Rémi Qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France La région castillonnaise you know on 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 C'est-à-dire entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emignon. C'est-à-dire entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emignon. C'est-à-dire entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emignon. Castillon-la-Bataille et Saint-Emignon. Castillon-la-Bataille. Bonjour Rémi. Juste pour te dire que tu passes sur le sud de la chambre. Ici l'opérateur Bernard, on n'a pas eu tellement souvent l'occasion de s'en prendre. 55. Ok merci d'autant plus les bonnes 73-51 de Rémi. Et justement je suis en train de tester mon tout nouveau poste, c'est-à-dire le président Georges II. Et là vous m'arrivez comme un boulet de canon là ici. C'est du 55 mais une bonne bonne radio. On voit qu'il y a du bon matériel derrière de votre côté. Et là je suis pour ça Rémi. Oui, oui, oui. J'ai pas mal de décamétriques dans chaque radio là. C'est le dernier que j'ai rentré les jours-ci. L'intérêt Yasuo FTD. Et je suis au milieu. Avec un micro de table M100. Le report ici sur la série Ogun Master, c'est tout de même un report de 5 aussi. 5 et 6, c'est la radio 5. La radio est excellente Rémi. Le signal il vaut ce qu'il vaut, on s'en fiche. Mais la radio elle est excellente. Ok, bon, j'ai un peu de puissance derrière. Je ne veux pas dire le contraire. Juste de quoi, on va dire, être au niveau puissance à égal si j'étais au QRA. Voilà, au niveau puissance que ça peut donner là derrière. Je ne cherche pas plus, c'est sans intérêt. Et pour le micro, c'est le micro d'origine. Voilà, tout simplement. Et je pense que, je ne sais pas, pour l'instant là, je suis encore dans la phase apprivoiser la bestiole. Et j'avoue que là, ce Georges II, ce nouveau président, il est vraiment pas mal. Ils ont fait de sacrés progrès dessus. Bon, il y a 4 filtres. Bon, les plus connus, NBANL. Il y a le HICUT qui est quand même pas mal connu. Et le NRC qui a pris place dedans, qui fait bien son travail et qui est réglé à quoi ? Bon, sur 5, il est à 3. Et bon, vu ce que j'ai pu voir sur Internet, visiblement, c'est un petit peu le réglage que tout le monde prend. Et ouais, je suis vraiment content de ce poste. Et celui-là que j'avais avant, le Lincoln II, lui, il est revendu. Ce qui m'a permis d'ailleurs de m'acheter le Georges II. Ok, bon, ça, j'avais m'entendu un peu, un petit pique derrière qui fait go, 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 go. Ok, mais Rémi, là, je tiens à te rassurer pour un truc, surtout la radio. La radio, elle est correcte, très, très, très bonne. Parce que je t'entends de temps en temps. Et bon, c'est la première fois que je t'entends avec une aussi belle radio. Ou alors, ça vient des conditions de réception de mon côté, à Chine, avec ce poste qui est renouvelé quand même pour avoir une très, très bonne réception. Ok, ben non, là, je ne suis pas du tout sur le IASU, là, sur le FT450 au QERA. Là, je suis dans le mobile, sur la colline de Saint-Maine-de-Castillon, c'est-à-dire à côté de Castillon-la-Bataille. Et là, oui, je suis dans le mobile, sur l'antenne de Pouche, c'est-à-dire la Wilson 5000. Je suis vraiment là en petite, je ne veux pas dire en petite condition, enfin, si, un peu quand même, puisque là, je suis avec le tout nouveau poste Sibi, puisqu'il est homologué comme tel. Bon, débridé là pour l'occasion, évidemment. président Georges II. Et c'est vrai que là, je suis vraiment content de ce poste. J'ai vu les OM en parler un peu partout dans les vidéos et tout, tout ce qui s'ensuit. C'est... Ouais, je ne regrette pas. Ok, merci pour ce petit contact et d'avoir répondu. Les 2073 à vous. Bon QSO de votre côté. Ok, pour ça, Rémi, c'est un QX. Voilà, là, je ne gêne personne, j'espère que tu m'entends. Oui, oui, j'avais très, très bien compris que tu étais avec le Georges II. Ah, oui, d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je voulais te faire savoir que je savais que tu avais un autre poste au QIRA, tout simplement. Et je te confirme que ta radio est excellente, Rémi. Voilà, je te laisse. Bonne continuation. Ok, eh bien, là, pour le report radio, je voulais tester par la suite un autre micro, un micro pré-ampli, mais ouais, peut-être que ça restera simplement un test et pas plus. Parce que c'est vrai qu'en général, les micros d'origine, ils sont assez bons. Beaucoup les changent pour mettre des micros pré-amplis ou compresseurs, bon bref, ou passer par un equaliseur et ainsi de suite. Mais rien que le micro d'origine, déjà, il fait très bien le job. Merci à vous, bye. Allez, Rémi, bonne continuation. Quoi dire de plus sur ce poste ? Alors, vous m'avez vu, là, ici, dans le coin, là, tac, avec un mouchoir en papier. Alors, là, j'ai mis la banque, c'est la banque tuning. Voilà pour voiture. Je l'ai mise ce matin, mais ça demande à être un petit peu écrasée. Je veux dire par là que elle s'est pas bien, elle est mise en place. mais il faut que la colle fasse son effet et bien plaquée, surtout, pour que ça soit le plus lisse possible, que ça s'étire le mieux possible. Ouais, là, c'est bon. Alors, on a parlé de micro-rayures. Il y a un film dessus. Le film, en général, je le laisse toujours. Et sur l'autoradio, là, de la voiture, depuis que j'ai la voiture, le film, il y a toujours aussi. Par contre, j'ai dû couper un bout du film ici. Et là, on voit que derrière, c'est très brillant. Et oui, sur la précédente vidéo, on voit une bande simple rouge. Bon, ça, c'était un test. Mais quand je l'ai enlevé, ça m'emmenait avec un bout de l'adhésif de protection. Bon, c'est pas grave. Je l'ai coupé au ras, mais je le garde pour le reste. Là, ici, c'est pareil aussi. À droite, là. Ah, j'aimerais... Mais ce que j'aimerais bien, c'est trouver comme des gouttes d'eau, ici, à mettre sur les boutons. Au moins, ces deux-là, quoi. Gouttes d'eau bleue, bleutée. Tac, voilà, je suis en zéro. C'est que du bonheur, ça. Ah, guileur, j'ai l'ex-y qui est en train qui est pas loin d'arriver au cuir. Soyez dans l'animalogue avec, à bientôt, merci. Oh, moi, j'ai une pause. C'est bien, moi, je suis en zéro. Il faut que je le voie aussi, là, tout à petit, le grand aigu. C'est un peu le bonheur, c'est un peu le bonheur. Au revoir, c'est un peu le bonheur. Ciao. C'est lequel, déjà. Alors, je me suis imprimé les 23 pages de la doc française, là, sur Internet. Je l'ai dans la boîte à gants. Et c'est pas pour ça que je l'attrape. Ah oui, micro-électrède. Donc, forcément, là, il faut choisir. Tac. Voilà. Dynamique ou électrède. Ciao, ciao, Giancarlo. Ciao. A proxima vez. Ok. Proximo contacto. Ciao. Ah oui, voilà, le rotor-bip comme je disais tout à l'heure. J'ai mis le 2. C'est celui qui me paraissait le moins agressif. J'aurais préféré un simple, un simple bip. Ah, je ne fais pas le tour. Là, j'ai de l'aiguë. Ah, c'est à voir. Tiens, et bien, on va voir ça de suite. Ça fait une impression d'un peu plus filtré. Oh. Oh. Ah, c'est pas très sensible en arrièrement. Je suis maintenant à sentir davantage de différence. Là, il y a tous les aigus. C'est pas normal comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, zut ! Il est où ? CQO, CQO, CQDX. Appel 214, Bravo Charlie 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27625. 27625. 27625. CQO, CQO, CQDX. Appel 214, Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France au département de la Gironde dans le secteur de Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille sur la colline de Saint-Magne de Castillon en mobile arrêté. J'ai le temps de regarder. Au niveau signal, ça a dû prendre un demi-point. La radio a l'air un poil plus grave. Ah quoique, attends, je raconte des conneries. J'ai modifié mes réglages aussi de mon côté. Ce poste est équipé d'un grave aigu en même temps. Et là, je suis en train de faire des tests. En relâchant le micro, je vais remettre sur la position centrale pour t'écouter à nouveau. Ok, comme ça, ça permet aussi de faire des tests de réception. Et là, je suis passé avec pas mal de plus de puissance. C'est inavouable la puissance que j'envoie là. Ça ne sert pas beaucoup en local, mais en VX des fois, ça permet de passer légèrement au-dessus du QRM. Voilà Rémi, donc je te retourne le micro. Oh, il y a eu une chute de puissance sur la fin. Ok, non, il n'y a pas de changement dans la radio. Sur la fin, tu ne m'arrivais plus qu'à un 5.2. C'est remonté à 6. Ok, là, c'est remonté à 6 dans les pointes. Peut-être qu'en s'éloignant du micro et tout, ça a peut-être joué là-dessus. C'est possible. Tout à fait. Alors, juste une confirmation, parce que moi aussi, j'étais en plein test avec cet appareil-là depuis pas mal de... 1.5. Oui, la radio est parfaite comme tout à l'heure. Là, c'est un signal de 1.5 là, maintenant. Là, ça vient de remonter à 5. Tiens donc, non, je crois qu'il y a autre chose. Je l'ai depuis vendredi, le poste, sorti de sa boîte. Non, non, parce que j'ai déjà fait là d'autres séquences dimanche. J'ai fait un autre QSO. Là, ça doit faire bien trois quarts d'heure, je pense, que je suis là à me balader sur les ondes et tout, à droite, à gauche, en AM plus bas. À écouter les USA sur le canal 6, à remonter ceci, cela. Et non, c'est curieux, c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est bizarre parce que moi, j'ai tout qui est normal ici. Enfin bon, je suis... Enfin bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais bon, j'ai répondu ça à 12 000 euros dans le chac, tu vois, parce que ça me donnait comme appareil de mesure et tout. Et je ne vois rien de normal. Je vois que je suis bien, je suis toujours, je vois 4 kilos le même. Et je vois que je suis toujours dedans. Ouais, mais tous mes paramètres sont bons. C'est peut-être à un moment donné, je ne sais pas, que je relâche trop vite le micro ou quelque chose comme ça. Ok, là, c'est bon, là. C'est bon, ça tient, là, ce coup-ci. Peut-être que, suivant les micros, il y en a qui sont tellement directionnels que le fait de se décaler de quelques centimètres sur le côté, et puis voilà, ça y est, ça change tout. Justement, c'est sur le... Pas le précédent poste, mais l'autre d'avant, un CRT 7009, où il y avait justement ce problème au niveau du micro. Quand j'ai l'ouvert, j'ai vite compris, il y a juste un petit conduit tout étroit, qui doit bien faire 2, 3, 2 millimètres, peut-être 3 millimètres, qui va de la pastille à devant, quoi, la grille de micro. Ça, du coup, je l'avais agrandi pour que le son rentre mieux dedans, quoi. C'est... voilà. Et après, j'ai pu... j'ai pu... Cet effet de trop directionnel au niveau du micro. Ça s'attrapait bien comme il faut. Et là, là, peut-être que vous étiez peut-être un peu trop à droite, à gauche du micro, je ne sais pas, puisque là, c'est la parfaite, hein. Ok, ben là, j'ai coupé l'enduit, je suis avec la puissance du TX, et donc, enfin, la puissance du TX, et je passe en bitpass dans l'ampli. Voilà, pour la petite info. Oui, oui, ben moi, je te reçois toujours pareil, le signal 5-6, voilà, c'est bien, hein. Et puis, alors, la radio constante, excellente, la radio, hein. Ça fait plaisir d'avoir ça. Ok, ben, je ne le fais pas plus long. Bon, le signal a dû bouger légèrement, mais pas grand-chose, hein, en fin de compte. Et puis, ben, tu rajoutais d'autres. Ben, je suis content d'avoir échangé avec toi, parce que je suis un peu en actualité sur la page de la CV. Je suis francophone, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Et donc, j'ai rarement l'occasion de discuter avec toi. Et la dernière fois, ça doit remonter. Oh, là, 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 là. Je n'ose même pas le dire. J'ai vachement vieilli depuis. Voilà, à toi, Rémi. Ok, donc, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Quand je n'ai pas l'autorisation, je préfère vous voyez. Bon, là, je vois que c'est OK. Et ben, justement, avec ta permission, là, je suis en train de faire une vidéo que je vais travailler, là, tout à l'heure, en rentrant au QR1. Donc, là, tu pourras voir ce que ça donne là-dessus. Par contre, j'ai un truc un peu chiant. Il va falloir que je me fasse un cache en carton. car, avec le soleil, j'ai l'éclairage qui vient se foutre un peu sur la vitre. Ben, j'ai un reflet sur la fenêtre du poste. Voilà ce que je voulais dire. Tout ça pour dire ça. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir le vu-mètre, là, du coup, sur la caméra du poste. C'est... ouais, c'est assez chiant. OK, bon, là, comme ça, tu pourras voir par toi-même ce que ça donne. Alors, au niveau... Eh putain, je peux perdre mon truc. Bon, c'est pas grave. Ha 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 ! Les aléas du direct. Ah si ! Voilà, bon, je l'ai sorti, pour le coup, puisqu'il est tombé. Alors, c'est descendu d'un Santiago de 5,5 à 4,5. Voilà la différence avec et sans. Et par retour du micro, peux-tu me dire comment il est au niveau calage en fréquence ? Oh, il y a peut-être un petit cheveu, hein. C'est tout, hein. Pas grand-chose, j'imagine. Ben, écoute, sur le décalétrique, j'ai trois points après la virgule. Je te capte directement, tout à fait normalement. Tout à fait normalement. Si tu veux... Ben, attends, parce que avec cet appareil-là, oui, c'est différent de l'autre-là. Je ne connais encore pas trop bien pour me décaler vite fait pour voir si je peux le faire. Écoute, t'as qu'à le faire, c'est une phrase un peu plus longue et je vais te dire sur combien à côté je te reçois. Ok, bon, alors pour dire des conneries, ça, il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Alors ce poste, dans son style tel qu'il est là, le président George, ou Washington, qui est la version homologuée radio amateur, alors que le George II, lui, c'est la version homologuée CB. Je me suis dit, ce poste, il ressemble à un autre poste qui est pas mal connu, mais surtout aux États-Unis. Alors j'ai trouvé, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé auquel il ressemble le plus. Surtout dans la position des boutons, des trucs comme ça. Et pour donner un petit indice, sur la version américaine, alors il y a, on voit quatre vis dans les coins, aux quatre coins de la façade. Et ça donne déjà un petit indice, et ce qui amène au Uniden BR4 980 SSB. C'est, voilà à quoi ressemble le George II. C'est, je dirais pas comme des gouttes d'eau, non, non, parce que bon, il y a quand même quelques petites différences. Mais dans la position des boutons, bouton poussoir, bouton rotatif, un peu l'allure en général, quoi. C'est, ouais, c'est, on dirait un Uniden BR4 980 SSB. C'est celui auquel il ressemblerait le plus. Ok, retour de micro, pour voir ce que ça donne. Ok, bonsoir Rémi, t'accueille avec ça. Voilà, je marche sur personne. Eh bien écoute, j'ai testé la réception. Bon, c'est vrai que là, je suis sur l'indicamétrique quand même assez conséquent. Et là, je te reçois facilement. Alors, c'est 27625.000 impeccable. Et je peux te recevoir encore 100 000 touchés au filtre, ni rien du tout. D'une manière très claire et compréhensible. Jusqu'à 27625.100 et 27590. Ou quelque chose comme ça. Avec 99, j'ai plus. Ça revivre pas trop les gaffes. Voilà. Ce qui veut dire que le poste, il est bien calé sur sa fréquence 27625. Donc, il n'y a pas de soucis. Ok, et puis en plus là, il est chaud. Euh... Et encore, moi, j'appelle ça tiède. Ouais, bon, c'est normal puisque... Là, sur... La puissance est divisée par deux, là, au niveau du poste. Je peux lui faire sortir 35 watts. Mais vu que je préfère travailler sur l'alphalima qui est derrière, c'est-à-dire un Zetagi B550P. Voilà, je préfère travailler dessus. Ce qui me permet de baisser la puissance du poste. Donc, là, je suis à 50% du côté du poste, au niveau puissance. Donc, là, il est... Ouais, il est chaud. Il est bien. Il ne bouge pas. C'est nickel, ça. C'est... Ouais, ouais, ouais. Alors, les stations qui veulent acheter un bon poste Sibi mobile, eh bien, il n'y a pas de soucis, hein. Le président Georges II. Adieu, j'ai vendu. Non, je ne vends pas le mien. Hihihihi. T'as plus qu'à mettre toutes tes considérations sur le forum de la planète Sibi francophone. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais de temps en temps regarder, moi, ce qui s'y passe, hein. Je suis inscrit nulle part, hein. Je suis un sauvage, voilà. 45 ans, je fais de la radio. 45 ans, je suis tellement sauvage que personne, même, ne sait que je fais de la radio, à la limite, dans mon secteur. Même pas mes voisins. Voilà, pour la petite info, eh bien, écoute, je vais te laisser là-dessus. Tu vois, moi, par exemple, oui, pour le... Ok, je te laisse là-dessus, Rémi, je te souhaite bonne continuation. Alors, 16h06. Ok, voilà, je suis en train de regarder l'heure. 16h05, 16h06. Ok. Ok. Pas de problème. Je couperai ce passage-là. Ok, Rémi. Mais allez, bye-bye, à la prochaine. Quant à l'avant, tu t'es avec toi. J'espère que tu vas pouvoir faire un peu de DX depuis ton emplacement. J'ai connu, à une époque, un OEM de Libourne, qui allait se mettre un peu dans ces endroits-là. Et il arrivait à faire des super DX, hein. Ah, mais, oui, puisque la toute première fois que je me suis mis là, là où je suis, là, je suis carrément sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Et le premier coup, là, que je suis mis là pour tester, j'avais monté une antenne de flux, une verticale, une président Himalaya, dans ma remorque que j'avais d'accroché derrière. Premier test, le Centrafrique. Allez, emballé-pesé. C'est... Oui, oui, non, mais là, c'est sûr que l'endroit là où je suis, c'est une merveille, hein. J'ai pas pris... Alors, j'aurais pu, là, refaire mon installation derrière, puisque depuis, je me suis acheté un porte-vélo où j'ai bidouillé des tubes de ma télé pour venir l'enclaver sur le porte-vélo. Et je peux monter comme ça l'antenne de la président Himalaya à 6 mètres de haut. Bon, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que, bon, vu la température, ça cogne, là, aujourd'hui, hein. Rien que le fait de parler comme ça, de jacter dans le micro, tu prends une chumée, quoi. Ah, je suis trop à coups. Donc, je me suis dit, je verrai ça plus tard quand il fera moins chaud, là, pour monter l'antenne au cul de la voiture. Donc là, que sur l'antenne du mobile. Et oui, 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 ça passe vraiment bien, ici, hein. C'est... Alors, je vais pas donner le point GPS exact. Sinon, ils vont tous accourir ici. Bon, je vais pas me faire plus long. Bon, l'Y, qu'elle est rendue au QRA. Je vais pas tarder. Je vais aller... Je vais faire encore un petit tour, comme ça, à droite, à gauche. Et aller la rejoindre. Prendre un bon petit cappuccino ensemble. Et puis, me mettre au travail de la vidéo. Et oui, alors, 16h05, 16h06. Je... Je fais en sorte de... de couper ce passage. Il y a pas de problème. Ok, pour ça. Je te remercie, Rémi. Je te souhaite bonne continuation. A la prochaine. Et puis, avec plaisir. J'étais vraiment content de discuter avec toi. Il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Moi, je vais faire un petit tour de galette aussi. Et puis, il y a quelques occupations à l'intérieur de la maison. Parce qu'effectivement, dehors, il fait trop chaud. Et puis, à l'âge que j'ai, moi, je commence à me dessécher. Allez, salut, Rémi. Oui, avant que tu cuire, j'en profite pour signaler un petit truc. Une petite anomalie. Pas que tout concernant. Loin de là. Oh non, surtout pas. Des fois, il y a des stations qui m'entendent en fréquence. Qui, sur leur QSO, ceux-ci, ceux-là, qui vérifient bien que ce soit bien moi. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à diffuser mes vidéos en direct. Diffuser mes vidéos sur les ondes, je vais dire. N'importe quoi. Et ça fout le bordel. Voilà. Et donc, pour eux, pour ces stations-là qui sont perturbées par ça, qui me posent une question. Qui me posent une question, n'importe laquelle. Si je suis capable de répondre, eh bien, c'est que je suis bien derrière le micro. Si, par contre, je ne réponds pas. Alors que je réponds forcément à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est que c'est un petit malin qui joue au con avec mes vidéos. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Avant de passer en QRT de mon côté. D73, merci pour le contact. Heureux, oui, aussi moi, de mon côté de t'avoir eu un nouveau en fréquence. Ok, pour ça, Rémi. Oui, oui, j'ai déjà entendu les recordings. Moi, j'appelle ça les recordings. Et il y en a sur d'autres QRG aussi. T'inquiète pas. Il y en a sur toutes les QRG. Il y en a aussi bien chez les rats que ailleurs. Il y a des gens qui mettent du recording. Ça les amuse. Il faut les laisser s'amuser avec ça. C'est pas grave. De toute manière, tu ne dis rien de spécial. Donc, tout va bien. Voilà, Rémi. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Surtout que, en ce qui me concerne, je n'ai jamais, jamais, jamais foutu le bordel sur les ondes. C'est déjà que pour les oreilles qu'il y a derrière qui se l'entendent dire. Merci. A plus. Waouh. Là, il est testé le poste. Donc, ah oui, alors, du coup, là, eh bien, voilà. Oui, il est pas mal comme ça, là. Donc, je suis à fond sur le grave au niveau du poste. Alors, du coup, ça fait... Alors, du coup, ça fait... Alors, que je cache. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Ok, on paye. Du coup, le grave aigu sur la position la plus grave, ça fait un effet de filtrage encore en plus, qui est pas mal. Alors, lui, par contre, il faudrait que je mette un peu piste d'aiguë, hein, vu la modulation qu'il a. Didn't tard. Gris. Arrondant. C'est passé en plus tard. Merci. krô pois. Correct ? Ah, je vois la caméra qui vibre un petit peu. Ah, les Italiens ne sont pas là. Allez, histoire d'être dans l'ambiance. Ça, c'est cool. C'est ce que... Dimanche, oui. Je crois que j'en ai parlé, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Oui, je crois que c'est ça. J'aimerais bien avoir les Américains, vu le poste, avoir les Américains en fréquence. Ce serait la cerise sur le gâteau. Oui, là, oui. Il ne me manque plus que des gouttes d'eau bleue sur ces deux boutons. Oui, 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 oui. Merci, Président. D'avoir fabriqué ce poste. Merci, Silicon Radio aussi. Grâce à qui je l'ai dans la voiture. Comme je ne suis pas sûr que ce soit bien placé, avec les vibrations des cailloux. Merci, Silicon Radio. Merci, Président, d'avoir conçu ce poste. C'est une merveille. À tous niveaux. Niveau esthétique, ah oui. Niveau utilisation, oh oui. Là, on retrouve l'esprit CB dans celui-ci. C'est enrides-nous. C'est enrides-nous. 1-2 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 1-3 3-4 1-3 3-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-2 1-3 1-3 1-3 Les 73-51 de la planète Siby francophone.